Le féminin sacré pour la période du 20 ou 26 juillet 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, médium énergéticienne. Je reviens vers vous pour la capsule hebdomadaire. Concernant donc le féminin sacré, nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Je vais laisser libre cours mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. La semaine débute par la nouvelle lune, donc du 20 juillet. Je vous recommande éventuellement d'aller voir pour tout un chacun autre que pour la partie particulière âme sœur ou flammes jumelles, ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la quinzaine à venir avec cette nouvelle lune, vidéo postée ces derniers jours. En revanche, dans la globalité de la semaine pour le féminin sacré, aussi bien pour la première que pour la seconde partie de parcours, et on m'envoie les deux parties de parcours habituelles, première, seconde partie de parcours. Pour les deux parties de parcours, la globalité du féminin sacré cette semaine peut s'attendre à une semaine de rééquilibrage. On solde le passé, on va vers un avenir plus radieux. Il y a surtout l'idée, même si la semaine va encore être un petit peu en montagne russe pour le féminin sacré, nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré dans quelques instants. Mais pour le féminin sacré, il y a une idée un petit peu de montagne russe encore pour la semaine à venir, quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes. Ceci étant dit, il y a vraiment, avec le recul, une idée d'avancer sur votre parcours, non de stagnation, d'avancer. Prenez le temps, à un moment donné dans la semaine, mais je pense que vous le ferez spontanément, de voir un petit peu le chemin parcouru, et de vous rendre compte de ce que vous avez à solder de votre passé pour le faire avec vigueur, avec conviction, de façon à ne pas procrastiner. Vous allez vous rendre compte que ce qu'il y a encore à solder de votre passé peut représenter des blocages à votre futur sacré, dans votre relation sacrée, à votre masculin sacré. Ce sera au cas par cas. Vous verrez en fonction d'où vous en êtes, bien sûr, sur votre parcours et de la semaine que vous allez enclencher. Je vous laisse un lien. Si vous avez besoin d'une consultation privée, si vous avez besoin d'y voir plus clair, vous pouvez me consulter. Je vous donnerai les modalités. Vous avez une boîte mail sur laquelle vous pouvez me joindre. Vous pouvez aussi me joindre sur la boîte mail reliée au site perlevoyance.com. Mettez-moi un pouce bleu, signe que vous appréciez cette chaîne et les vidéos qui vous sont présentées. Abonnez-vous. Vous recevrez les vidéos en temps et en heure, avec des alertes sur votre boîte mail. En double-cliquant, vous avez la petite parenthèse qui se met autour de la clochette. Abonnez. Et donc, vous recevez les vidéos en temps et en heure, dès qu'elles paraissent, dans votre boîte mail, les alertes en tout cas. Et partagez la vidéo. Vous pourrez en parler entre vous, voir un petit peu qui est âme sœur, qui est flamme jumelle et qui se leurre sur ces relations en fonction des retours que vous aurez avec vos amis. Quand il y a un doute pour vous, c'est un conseil que suivent certains de mes consultants privés, certains consultants le font d'ailleurs très spontanément. Ça leur a déjà permis d'éviter bien des erreurs quant à des pseudo-amitiés, des gens qui s'accrochaient à eux, à elles, parce que sentant qu'ils étaient flamme jumelle ou âme sœur sacrée, et ces gens-là essayaient de calquer leur ressenti sur ceux de mes consultants, et ça devenait des amis toxiques. Parenthèse fermée. Ça peut donc vous aider de partager, parce que ça vous permettra d'en discuter entre vous et de voir comment vos proches se situent ou les personnes qui essaient de s'accrocher à vous. En tout cas, c'était le conseil que la source me demandait de vous retransmettre. Peut-être qu'à ce moment, et sans doute, gratitude à la source, qu'à ce moment, bon nombre d'entre vous vont pouvoir sortir d'une situation pseudo-amicale délicate grâce à ce conseil. Que ce soit s'abonner à cette chaîne ou à une autre, ça peut vous permettre de discuter autrement avec vos amis ou relationnels, en tout cas. Maintenant, je laisse libre cours mes ressentis. La source m'a demandé, avant de démarrer les deux parties de parcours, de vous tirer pour la globalité du parcours féminin sacré, une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, et deux sont tombées, que je vais découvrir en même temps que vous sur 55 cartes. La première, c'est vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûre de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Nous allons voir pourquoi la source nous envoie ce genre de conseils. Donc, sur la carte vision. Mettez sur pause si vous voulez la lire. Et il y en a une deuxième qui est tombée. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Nous allons donc voir. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ok. Mettez sur pause si vous voulez la lire. Peu de choses semblent concerner les féminins sacrés dans ces deux cartes. Si vision peut-être une partie de la carte vision de la première. Mais en tout cas, peu de messages pour les féminins sacrés qui sont dans la vie commune avec leur masculin sacré. Et en total aboutissement, qui entrent dans la complétude après travail sur leur entièreté, travail des blessures et concrétisation de part et d'autre de l'entièreté pour aller vers la complétude et entrer dans cette complétude pour aller, par exemple, pour les flammes jumelles, vers la fusion, pour les âmes sœurs, vers la stabilisation définitive. Bien. Nous allons donc voir en détail. Première partie de parcours, âme sœur, féminin sacré, âme sœur en début de parcours, flammes jumelles dans la nuit de mort de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, flammes jumelles, chaser pour le féminin sacré. Prenez donc l'inspection qui vous convient. Je laisse mes libres cours, mes ressentis. Est-ce que l'on m'envoie en premier ? C'est effectivement que vous devez solder le passé. Alors, ouais. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Ouais. Ne laissez pas le passé stagner dans votre vie. Parce que je vous disais, on accroche tout à l'heure, il y a quelques minutes, effectivement. Ne laissez pas le passé si vous avez à solder un divorce, à solder un pax ou un dépaxage. Si vous avez à solder une liquidation matrimoniale, si vous avez à solder des soucis liés à une garde d'enfants, etc., etc. Ne laissez pas votre passé en stagnation. Il y a une remise à l'ordre du jour d'un certain nombre de choses qui remontent du passé, comme on me le précise, ou alors tout simplement peut-être un ex qui a encore des affaires chez vous ou vous avez des affaires chez un ex. Soldez ce genre d'inconfort. Ça ne fait que bloquer votre relation sacrée à votre masculin. Sacré. Bien. Parenthèse. On va même sur les papiers. Si vous avez à refaire une carte d'identité sur laquelle il y a encore votre ancienne adresse ou votre ancien nom pour les femmes qui étaient mariées, votre nom de mariage soldé, pensez à refaire les papiers. Bon. C'était une parenthèse qui semblait importante puisque la source me demande avec insistance de vous en parler. Et du coup, vous restez sur une espèce d'énervement cette semaine. vous avez cette impression que ça n'avance pas, que tout ce qui va être à solder en paperasse ou du passé, ou vous attendez des nouvelles juridiques ou notariales, ou vous attendez des décisions qui n'arrivent pas, ou il y a aussi des engagements professionnels. Le besoin d'avoir une mutation, le besoin, vous attendez une mutation, vous attendez un endroit, ou savoir où vous atterrissez. vous attendez un contrat signé professionnellement parlant, vous attendez un déblocage. Il y en a bon nombre d'entre vous, féminin sacré, flamme jumelle, qui est en train de vous engager dans leur mission d'âme. Vous attendez confirmation, peut-être URSAF ou sirène, ou que sais-je, de votre indépendance. Ça arrive, ne vous énervez pas plus que ça. Prenez les choses, prenez votre mal en patience, et prenez les choses à la rigolade, quand il ne s'agit que d'attendre, entre guillemets. Ceux qui me connaissent, en consultation privée, savent que c'est un terme que j'essaie à tout prix d'éviter. Le mot attente, il y aurait plutôt tendance à dire confiance, et c'est là que je voulais justement en venir. Ayez confiance, comme ce n'est pas parce que vous avez procrastiné sur de la paperasse à faire, ou qu'il y a des blocages papier. S'il n'y a pas de blocage, a priori, de votre côté à vous, faites confiance, faites confiance, il y a toujours une raison. Le timing divin est toujours parfait. Maintenant, quand il va s'agir de votre relation sacrée, là encore, il y a un petit peu agacement, sa crise. Vous en avez ras-le-bol. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir bouger en première partie de parcours. Vous avez cette impression de savoir que vous êtes dans une relation sacrée, oui, certes, et puis par moment de vous dire, non, mais je doute, parce que j'en ai vraiment marre, ça n'a pas l'air d'avancer. Ben oui, vous êtes en première partie de parcours. Hame-sœur, comme flamme jumelle, on ne va pas faire d'un début de parcours ou une fin de parcours. On ne peut pas zapper les étapes, tout simplement. Vous aurez beau vous dire, purée, j'ai avancé, j'ai laissé du temps au temps et essayez de penser au reste de votre vie. Ne vous stigmatisez pas sur votre masculin sacré. Avancez pour vous et évitez justement donc de procrastiner. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, première partie de parcours. J'étais en train d'écouter parce que la source m'envoie encore autre chose. Il y a quand même une réelle idée de Montagne Russe pour la semaine à venir, pour la première partie de parcours. Il y a vraiment cette idée d'avoir l'impression et ça n'est pas qu'une impression que vous avez énormément avancé, qu'il n'y a pas retour sur investissement. Lâchez retour sur investissement. Ça ne se passe pas comme ça au niveau de la source. Faites confiance, ce que je vous disais. Je vous ai tiré donc une carte, première partie de parcours. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? Voilà, la réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. C'est ça. Faites confiance et sachez que tout arrive en son heure. Deuxième partie de parcours, âme-sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Flamme jumelle, chaser, tant que vous n'êtes pas dans votre totale entièreté ou un minima, tant que vous n'êtes pas en complétude avec votre autre. Quand votre autre a fait sa volte-face et que le masculin sacré est porteur de réunion, enclenche la vie commune après travail des blessures, vous devenez bien sûr porteur de mémoire. flamme jumelle, âme-sœur, je rappelle que les âmes-sœurs ont aussi pour le féminin sacré comme pour les flammes jumelles à travailler avant tout la peur d'abandon. Bien. Deuxième partie de parcours, donc je laisse libre cours mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. C'est un féminin sacré cette semaine qui va tout axer effectivement sur sa mission de vie, sa mission d'âme, le besoin de savoir où vous en êtes professionnellement parlant. Alors pour les âmes-sœurs professionnels, entreprises, fonctionnaires, indépendantes, il y a des âmes-sœurs effectivement qui travaillent en indépendant bien évidemment, en tant qu'artisans de lumière bien évidemment. Il y a une idée pour la semaine à venir de remise en question pour avancer vers une stabilisation financière, pécuniaire, plus avancée. pour les âmes-sœurs très bien il n'y a rien à en dire vous êtes en train de mettre en place des projets, de nouveaux projets, des avancées quant à une stabilisation professionnelle n'axer peut-être pas tout non plus sur une espèce de psychose il faut que j'y arrive, il faut que j'avance, il faut viver. âme-sœur comme flamme jumelle d'ailleurs en seconde partie de parcours vivez. Pour la semaine à venir ne vous mettez pas de pression outre mesure. A chaque jour suffit sa peine j'ai envie de dire. Pour que la source me l'envoie aussi directement c'est que bon nombre d'entre vous vont avoir un petit regain de de besoin un regain d'activité j'ai envie de dire au-delà de vos capacités vous allez vous épuiser à la tâche la source me demande de vous mettre en garde tous autant que vous êtes flamme jumelle comme âme-sœur en seconde partie de parcours. il y a aussi une idée de passion de retour alors nous allons voir ce que la source nous envoie pour le masculin sacré mais il y a vraiment une avancée du masculin sacré qui vous met en paix féminin sacré que ce soit en 3D ou en 5D en seconde partie de parcours il y a un retour pour le coup sur investissement mais pas de cette semaine ou pas des jours qui viendront de passer beaucoup plus long terme nous commençons la semaine nous débutons la semaine par cette fameuse nouvelle lune qui solde cette période de 2 ans dont je m'expliquais dans la vidéo sur la nouvelle lune justement du 20 juillet et c'est exactement ce que la source m'envoie pour la deuxième partie de parcours vous allez partir sur les chapeaux de roule pour cette semaine quant à ressentir votre autre différemment et vous dire nous avons franchi un cap nous avons fait un saut quantique très 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 fréquemment depuis quelques jours en consultation privée pour les flammes jumelles surtout notamment je le signale très fréquemment parce que la source me l'envoie au coup par coup pas forcément dans la globalité de mes consultations privées flammes jumelles et en seconde partie de parcours mais bon nombre d'entre vous vous êtes entendu dire donc je le retransmettais que vous aviez fait un saut quantique effectivement oui ça fait quelque temps que la source en parlait nous l'avons fait effectivement flammes jumelles comme âme sœur mais les flammes jumelles le ressentent vraiment passer parce que c'est quelque chose sur laquelle nous avons beaucoup sur laquelle nous avons beaucoup de mal à nous poser parenthèse fermée nous avons un petit peu ramassé ça a été un chouïa un tantinet déstabilisant nous en sortons un petit peu essorés lessivés effectivement bien vous allez vous remettre pour cette semaine vous sentez que les choses bougent un petit peu des montagnes russes aussi en seconde partie de parcours féminin sacré âme sœur comme flammes jumelles reposez-vous ressourcez-vous pensez à vous prenez du recul nous ne pouvons pas faire que travailler c'est le mot de clin d'œil effectivement posez-vous pas grand chose ne vous appartient pour les féminins sacrés seconde partie de parcours qui auriez alors que vous n'êtes pas en contact régulier que vous n'êtes qu'en contact sporadique voire pas encore en réelle reprise de contact avec votre autre envie de bouger vous êtes juste dans la mouvance globale mais la source vous enjoint de réfléchir à deux fois si vous voulez que votre masculin sacré fasse sa volte-face et travaille vraiment à fond sa peur du rejène et plus à y revenir c'est à lui de revenir ou à lui ou à elle prenez l'inspection qui vous convient de revenir pour vous montrer pour les flammes jumelles qu'il ou elle passe à porteur de réunion pour les âmes sœurs qu'il ou elle passe à travail final de la peur de rejet voilà message passé là aussi vous avez des choses à solder de votre passé féminin sacré en seconde partie de parcours que ce soit que ce soit des problèmes juridiques bancaires financiers contrats d'engagement changements de contrats mutations surtout beaucoup de déblocages au niveau des missions d'âme pour les flammes jumelles des missions de vie pour les âmes sœurs dans l'acception indépendance donc vous soldez tout ça et vous avancez vers la sphère juridique et regardez bien tout ce que l'on vous propose ne signez pas les yeux bandés faites attention je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux je vous le dis sur un mode clin d'œil mais je pense que bon nombre d'entre vous m'en feraient des retours en ce moment ça touche quasi tous les féminins sacrés surtout en seconde partie de parcours je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux pardon je la découvre en même temps que vous sur 45 le passé est maintenant derrière toi c'est ça le passé est derrière libère les souvenirs et accueille les opportunités ça n'est pas à vous de bouger c'est à votre masculin sacré de bouger accueillez juste un nouveau chemin se dessine suis-le avec confiance voilà on vous en joint d'être dans la confiance mettez sur pause si vous voulez lire cette carte c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire vous avez les ailes de l'ange allez déployez vos ailes jeunes gens je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une consultation privée mettez moi un pouce bleu je vous embrasse je reviens de suite avec le masculin sacré très belle semaine à toutes et à tous à très vite